et bonjour tout le monde c'est abj j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars nouvelle vidéo sur stumble guys dans lequel je vais vous parler du nouvel événement qui va arriver du coup dès aujourd'hui vers 17 heures c'est tout simplement l'événement lapin crétin du coup je vais vous présenter c'est celui là le retour des lapins et non du coup que va être le but de cet événement alors si vous avez fait le premier je pense que vous allez très vite comprendre ce qu'il faut faire va falloir récupérer du coup des devises pour pouvoir acheter des skins spéciaux dans la musique enfin spéciaux et skins d'événements même si un skin spécial je vous en reparlerai plus tard du coup comment ça va marcher vous allez avoir trois manches dans ces trois manches vous allez pouvoir récupérer des ventouses sur les maps enfin du coup de là ce seront des pelles mais avant c'était des ventouses donc des pelles sur le sur les maps et à chaque fois que vous irez plus loin dans les manches par exemple si vous mourrez premièrement je vous gagnerai que cinq ventouses à la fin d'une game plus celle que vous aurez récupéré sur la map et en gros plus vous faites un meilleur top plus vous récupérez des ventouses à la fin d'une game du coup qui s'admissionneront avec les ventouses que vous avez gagné sur la map notamment que si vous finissez premier si vous faites top 1 vous gagnez sans ventouses donc enfin sans pelles du coup je vais pas arrêter me tromper si je dis ventouses dites vous que c'est des pelles ok ce sera beaucoup plus simple et donc du coup il y aura aussi un autre moyen d'obtenir ces fameuses pelles qui aura des offres dans la boutique achetables qui sont absolument pas intéressantes en tout cas si vous voulez pas perdre votre argent n'achetez pas les offres il ya le farming est beaucoup plus facile je trouve et en plus on a ce système de route de récompenses sur des trophées si vous voulez parce que là c'est des médailles mais en gros à chaque palier vous obtenez un certain nombre de pelles plus des gemmes donc franchement c'est pas mal au total vous avez quoi 80 gemmes donc franchement ça fait plaisir ça permet de faire un petit événement tournoi et du coup au total vous obtiendrez je sais pas combien de pelles mais en tout cas je pense sera suffisant pour s'acheter au moins deux voire peut-être trois skins dans la boutique je sais pas je connais pas encore les prix et en parlant de ce qui m'a du coup c'est ce que je vais vous montrer donc le premier skin est un skin épique en série model mais en vrai il est plutôt stylé c'est le lapin ce que l'être rouge lui c'est juste un remodel de l'ancien lapin à pas ce qu'est donc franchement en vrai pourquoi pas il est stylé même si bon je préfère largement le premier ensuite on a le lapin pirate qui dit d'être sûrement sorti du dessin animé je vois sinon je veux pas trop d'où il est sorti en vrai plutôt si je trouve ouais vraiment stylé ensuite on a le lapin catcher qui lui et sort je pense il sort totalement de la paquet à la grosse bagarre ce que là dans la paquet à la grosse bagarre il est rouge mais en vrai franchement pourquoi pas il est vraiment stylé c'est moi ce qui me préfère de la colob on a le lapin royal qui lui aussi alors je sais pas d'où il sort mais par contre il est vraiment stylé il est bien détaillé avec la petite ventouse en or là qui tient à la main il a même une petite cap franchement vraiment stylé et ensuite pour dernier skin on a le lapin diamant pour moi je vais vous dire très clairement c'est le meilleur skin diamant de stumble guys et en plus on dirait une boule à facettes vraiment je trouve ça trop trop bien donc du coup pour les prix je suis pas encore très sûr normalement approximativement c'est censé se rapprocher pour la passe pour le skin spécial entre 7500 et dix mille pelles pour le reste pour les gens énergés entre 3500 et 5000 et pour le ski n'est pique entre eux je dirais 1500 et 2500 après c'est des approximations je ne suis pas encore sûr bref en tout cas si cette vidéo vous a plu vous connaissez la chanson je vais pas vous demander de liker abonner partager vous faites ce que vous voulez moi personnellement je veux juste faire youtube pour m'amuser pour pouvoir divertir des gens sans forcément me faire de l'argent si ça vous plaît n'hésitez pas à dire en commentaire en vrai j'aime beaucoup recevoir de de retour positif aussi dit ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos je sais pas beaucoup de montage peut-être que je pourrais en faire mais bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut